Allez, on parle de la réforme des rythmes scolaires avec vous, Emmanuel Roy, directeur académique des services de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. L'idée, c'est de faire le point le plus clair possible, et rappeler un peu les conditions de cette réforme à venir. Les communes doivent se décider avant quand et pourquoi ? Alors déjà, la réforme, c'est d'en finir avec la semaine de 4 jours que personne ne défend, pour passer à une semaine à 4 jours et demi. Oui. Les communes, effectivement, ont un rôle important, puisque la durée de classe l'après-midi va être réduite, de 3h à 2h15. Et donc, il y a un temps à prendre en charge par les collectivités territoriales. L'important pour le moment, l'importance du jour, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant cette durée de 45 minutes, comment on s'organise, et ensuite, est-ce qu'on va travailler le mercredi ou est-ce qu'on demande le samedi ? Alors les choses les unes après les autres. D'abord, ce temps supplémentaire, il serait pris en charge par des salariés des communes, c'est ça ? Les enfants sont pris en charge par des salariés des communes ? Au jour d'aujourd'hui, quand il n'y a pas classe, il y a des enfants, malgré tout, qui sont à l'école. Tôt matin, il y a des garderies qui sont organisées, et il peut y avoir, le soir, là aussi, des accueils, des études, etc. Donc, le temps nouveau, c'est 45 minutes de plus de temps que les collectivités territoriales savent organiser avec, effectivement, leurs intervenants et sous leurs responsabilités. La question du mercredi ou du samedi, c'est au libre choix des communes ? Quelles sont les conditions pour choisir ? Parce que le choix est un petit peu contraint, malgré tout, je crois. Alors, ce n'est pas complètement au libre choix des communes, dans la mesure où le principe, c'est le mercredi. Le samedi, c'est une dérogation. Donc, il faut trouver les conditions et que les communes, effectivement, sachent motiver pourquoi est-ce qu'elles vont choisir le samedi. On sait qu'il y a des habitudes. Un certain nombre de conditions pré-établies ? Non, pas aux conditions, si j'ose dire, pré-établies, au sens où ce qui compte, c'est, effectivement, localement, ce qui est la priorité pour la commune et pour l'enfant. Est-ce qu'il y a des communes qui ont l'habitude, déjà, de l'école le samedi ? C'est vrai qu'il y avait des habitudes. Donc, c'est quelquefois plus facile de retrouver des habitudes que d'en créer de nouvelles. Ensuite, le choix. Pourquoi est-ce qu'une commune pourrait ne pas vouloir le faire le mercredi, alors que c'est le principe le mercredi ? Peut-être parce qu'ils font autre chose le mercredi. Ce qu'ils font le mercredi, peuvent-ils le faire ailleurs ? Quand ? Comment ? C'est ces questions auxquelles il faut répondre. Et comme l'important, c'est d'arrêter la semaine de 4 jours, il y a peut-être des communes qui vont vouloir, dans un premier temps, le faire le samedi, quitte à pouvoir ré-étudier dans le temps ce qui sera possible. Les communes ont jusqu'à quand pour se décider ? Alors, les communes ont jusqu'au 31 mars. Pourquoi le 31 mars ? Parce que c'est aussi décisif pour nous, Éducation nationale, le mouvement des enseignants. Tous les ans, il a lieu en avril. Donc, moi, dès le début avril, je dois pouvoir dire aux enseignants qui vont muter, si l'école dans laquelle ils vont muter va travailler, justement, 4 jours, 4 jours et demi, si elle va être le mercredi ou le samedi. Donc, effectivement, il faut au 1er avril que je sache les choses et que j'ai pris les décisions qui me reviennent, le cas échéant. La réforme sera mise en place en 2013 ou 2014 ? C'est au choix là aussi ? La réforme sera mise en place en 2013. On a tout intérêt à mettre en place la réforme en 2013 puisqu'on bénéficie d'une aide de l'État. Je sais que certains demandent une pérennisation de l'aide. C'est peut-être un sujet qui est en cours à un autre niveau que le mien. Mais ce qui est sûr, c'est que cette aide, elle est acquise en 2013. Donc, il vaut mieux partir avec ce qui est acquis. Plutôt qu'attendre une année et de bénéficier d'aucune aide. Emmanuel Roi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.